Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette huitième séance du cycle Métamorphose et l'acte de construire proposé par la Frugalité Heureuse et Créative. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Agnès Sourisseau, paysagiste et agroforestière qui mène une expérience passionnante au Mont Gardé, en Seine-et-Marne, où elle redonne vie à une trentaine d'hectares qui ont souffert de tous les maux possibles et imaginables, je crois bien. Elle nous en parlera tout à l'heure. Et en première partie, nous allons discuter avec le groupe francilien Ouest, c'est-à-dire qui regroupe les Yvelines et le Val-d'Oise, le groupe Occitanie et le groupe Normandie, à qui je demande d'allumer leur micro. Oui, ça va arriver. Je rappelle que ce cycle se déroule tous les mardis de 19h à 21h, que la semaine prochaine, nous accueillerons Bernard Blanc, puis Alain Bornarel et Philippe Madec, Gilles Clément, et pour finir, Philippe Biwix le 15 décembre. Vous pouvez également soutenir l'organisation logistique de ce cycle en faisant un don à la frugalité heureuse et créative. Et voilà, c'est bon, tout le monde est connecté, c'est parfait, magnifique. On va peut-être commencer avec Laurent. Comme on est à Paris, on va commencer par les Franciliens. Laurent, est-ce que tu peux nous dire, on sait qu'il y a eu un groupe parisien, des groupes franciliens, comment tout ça s'est organisé ? Comment le groupe IDF Ouest est-il né ? Oui, salut, bienvenue à tout le monde. Oui, en fait, c'est né aux échanges qu'on a eus aux rencontres de l'Angouette en début décembre dernier, il y a un an, et au cours de laquelle j'ai compris les difficultés qu'avait Yassimine Votor qui essayait d'organiser, de coordonner ces 1000 ou 1500 personnes sur l'ensemble de l'Île-de-France, et on s'est dit que ça serait quand même bien de scinder un peu l'Île-de-France, et j'ai proposé de prendre cette partie Ouest de l'Île-de-France, les Yvelines d'abord, et puis s'est agrégé le Val-d'Oise. Et puis, c'est vrai aussi que c'est à l'Angouette qu'on a été très enthousiasmés par le travail du groupe Lorraine que Christophe Aubertin nous avait présenté, et c'est sur cette cartographie que nous avons souhaité et que nous nous sommes développés. Alors, on s'est réunis d'abord en février de cette année, d'abord physiquement, puisqu'on avait un lieu grâce au club déco-construire en Île-de-France-Ouest que j'ai participé à fonder il y a quelques années, et qui est actif, et qui a permis de nous voir physiquement. Et puis après, confinement aidant, on s'est vu en visio, finalement, ça nous a permis de ne pas trop avoir des déplacements difficiles, et donc de se voir relativement régulièrement au cours de cette année, et surtout plus activement à partir de septembre. Là, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Pardon, oui, désolé. Faux passage. Je disais qu'on a trois jeunes groupes ce soir qui se sont créés juste avant le confinement. Sandrine, est-ce que tu veux revenir brièvement sur la genèse du groupe Occitanie ? Oui. Alors, bonsoir à tous. Occitanie, c'est une initiative de Guillaume Niel que vous avez sûrement rencontrée justement aux journées de la frugalité, et qui n'est pas là, qui a laissé un peu la main faute de temps. Donc, c'est un groupe jeune, mais sur un territoire vaste, puisque l'Occitanie, c'est une des plus grandes régions de France. Et à l'origine, il y avait deux polarités, Toulouse-Montpellier. Les initiatives autour de la cartographie ont fait qu'il est apparu plus opportun de rassembler les forces, puisqu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'activités. Donc, ça correspondait un peu aussi à l'emprise, en tout cas au territoire du centre de ressources d'Envirobat, Occitanie, qui est représenté fortement au sein du groupe lui-même. Et du coup, ça, c'est pour l'instant, en fait. C'est un groupe qui fonctionne, on va dire, beaucoup en virtuel. Et on n'a pas eu de rencontre physique, puisque le confinement est arrivé dessus. Il est basé sur des rencontres, donc, et une plateforme collaborative. Et je profite donc de cette occasion pour dire qu'on existe bien réellement, on est physiquement, même si les échanges, pour l'instant, sont confinés sur une plateforme qu'on appelle croquis, donc peut-être on reparlera tout à l'heure. Et qui s'active autour de cet objectif de créer éventuellement des ressources et de les partager. Avant de nous aller dans, justement, de questionner, d'avoir un peu vos avis sur cette question, la juste adéquation entre la taille du groupe et la taille du territoire que vous couvrez. On va donner la parole à Sylvain, du groupe Normandie, pour qu'il nous explique comment ils se sont rassemblés et créés. Oui, bonsoir à tous. Ce groupe, il a été constitué par mon initiative. Voilà, je me suis rapproché des rédacteurs du manifeste. Et puis, j'ai proposé, effectivement, d'en prendre l'animation pour essayer de fédérer tous ceux qui avaient signé le manifeste. Donc, on est organisé sur la Normandie, cinq départements. Traditionnellement, existait la Haute et la Basse Normandie. Deux tiers des effectifs sont en Haute Normandie. Et je dois dire que ça polarise un peu la capacité de se réunir quand on a pu le faire. Et puis, aujourd'hui, des actions qu'on souhaite entreprendre. Et notamment, les actions étaient pas mal tournées vers les visites de projets ou de chantiers. Et donc, c'est un peu plus compliqué en ce moment, évidemment. Voilà, ce groupe est constitué de divers profils, ce qui le rend extrêmement riche. Et voilà, pour l'instant, ça fonctionne assez bien dans ces échanges, même si on aimerait pouvoir sortir et visiter de vrais projets, de vraies solutions. – Alors, on aimerait vous interroger sur deux points collectivement, justement, parce que la question se pose dans vos trois groupes. Voilà, c'est quelle est la bonne taille du groupe pour couvrir vos territoires qui sont tous à la fois là un port tiraillé entre Montpellier et Toulouse, Caen et Rouen, la banlieue et Paris ? Voilà, comment ça s'articule ? Est-ce que là, vous voulez nous expliquer un peu comment vous voyez les choses ? Et puis ensuite, j'aimerais qu'on parle de ce que vous êtes créé, justement, quelques temps avant le confinement. Quels outils collaboratifs, notamment, vous avez mis en place pour continuer à travailler suite à votre création ? Qui veut réagir à la première question ? Laurent, Sandrine ? – Je veux bien ? – Oui, enfin, nous, nous sommes… Les Yvelines, je crois qu'il y a environ 120 personnes qui sont systématiquement interrogées et informées du fait qu'on tient des réunions, en vidéo en ce moment, depuis neuf mois, et 30 personnes environ du Val d'Oise. Donc, ça fait en gros 150 personnes. Il faut bien dire qu'en fait, il y a une dizaine de personnes qui se sont mobilisées sur ces 150. C'est donc toujours des petites minorités, mais c'est un grand classique en réalité. Et en fait, on a pu finalement stabiliser des réunions qui, autour de ces 10 personnes, en réunissent toujours 4 ou 5. Voilà ce qu'on peut dire. Et finalement, la vision nous a pas mal servi, parce qu'on est beaucoup moins grands que l'Occitanie. Sandrine, je comprends que c'est quand même très, très loin entre Toulouse et Perpignan et Montpellier et tout ça. Mais nous, c'est plus près, mais quand même, c'est loin. Donc, c'est quand même une heure de route. Et donc, la vision, c'est utile. C'est finalement pas si mal. Mais je crois que ça n'empêche pas qu'il faille, pour que le groupe existe, il faille se voir physiquement à l'occasion d'une visite, d'un chantier intéressant ou un truc comme ça. Et on compte s'organiser chemin cheminant comme ça. Oui. Alors, à l'échelle d'Occitanie, effectivement, entre l'extrême-est du Gard-Rhodania jusqu'à Tarbes, dans les Pyrénées. Donc, ça fait une sacrée distance. Pour l'instant, nous, on a recensé 760 signataires qu'on a invités à chaque fois à s'inscrire sur la plateforme Croquis, en fait. Et pour l'instant, effectivement, ce côté plateforme collaborative en ligne a sûrement fait une petite barrière. Mais c'est le seul moyen pour l'instant qu'on utilise pour activer ce réseau et en demandant à chacun. Mais peut-être que là aussi, aujourd'hui, le fait de se voir et de pouvoir parler, ça permet aussi, effectivement, d'activer quelque chose de nouveau puisqu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Pour l'instant, c'est des invitations à réagir sur Croquis pour se manifester et après investir des groupes de travail qu'on va citer, mais en tout cas, dont un est actif sur le réemploi. On en parlera tout à l'heure. Et le reste, c'est du pilotage et ça vise à mettre en place, effectivement, cette cartographie et à faire du lien avec le national. On l'a mis un peu en suspens ces derniers temps, mais ça fait toujours partie des objectifs. Donc, c'est un outil. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet outil collaboratif de gestion de projet qui s'appelle Croquis, qui nous permet d'échanger, de partager et d'activer des groupes de travail. Par contre, c'est la visio aussi qui nous aide beaucoup comme tous les autres groupes. Pour le reste, par les outils que vous connaissez tous. Justement, Sandrine, tu veux dire ? De manière active, en fait, on trouve une vingtaine de personnes dans les groupes de travail et la moitié est régulièrement présente à des réunions en ligne. Sandrine, tu veux peut-être ajouter des choses, justement, comme Sandrine, c'est compliqué, à évoquer la question des outils collaboratifs. Est-ce que tu peux bien développer là-dessus ? Parce que je pense que beaucoup d'entre nous cherchent les meilleurs outils. Je sais que vous en avez testé plusieurs et Laurent et Antoinette également. Est-ce que tu veux aborder directement la question ? Oui. D'ailleurs, je vois un commentaire. Effectivement, Croquis va changer de politique au-delà de 20 personnes. Il ne sera plus entièrement gratuit. C'est un outil public. Et donc, c'est tout ce qu'on veut. Mais effectivement, après, je ne sais pas, ça ne sera sûrement pas trop, trop cher. Mais effectivement, si vous comptez vous inscrire à Croquis, les modalités sont peut-être très différentes à partir de la fin de l'année. Là, nous aussi, ça nous a posé question. Donc, Croquis, ça marche bien dans le sens où si on fait l'effort, effectivement, de s'inscrire sur la plateforme et de bien paramétrer son compte pour avoir les notifications, parce que ça, c'est important, on peut s'échanger. Voilà, c'est un outil de gestion de projet. Donc, on peut s'échanger des documents. On peut chatter, avoir différents canaux de communication. Et voilà, c'est assez pratique. Après, au niveau des outils, on va dire, pour faire des réunions visio sur Croquis, nous, on a constaté que ça ne marchait pas forcément. Du coup, on reste sur des outils classiques du style MS Teams, Zoom, etc. Et donc là, Croquis, ça permet de gérer un agenda où tout le monde peut voir les événements qui vont se passer. Donc, c'est pratique pour ça. Et ensuite, donc ça, c'est au niveau global, tout ce qui est échange de documents, questionnaire en ligne, etc. Donc ça, on utilise les outils Framasoft qui sont libres de droit et du coup, gratuits aussi. Donc ça, ça marche bien aussi. Et pour la cartographie, avant qu'on ait justement des nouvelles du National, on s'était posé la question sur deux outils collaboratifs qui avaient l'air de bien marcher aussi, puisque Envirobat Occitanie, dont fait partie Sandrine, voulait utiliser Odoo, donc O-D-O-O, qui est une plateforme collaborative aussi de gestion de projet. Et on avait aussi une proposition de Guillaume Niel qui utilise Country, donc K-N-T-R-E-E, qui est aussi une plateforme de gestion de projet et qui s'adaptait bien aussi à la cartographie. Les deux permettaient des exports. Enfin, les deux avaient l'air intéressants. Donc du coup, voilà, on a réfléchi sur la question des outils et voilà, si ça peut vous aider à choisir. Nous, en tout cas, on n'a pas pu tout choisir encore, mais voilà. Et aussi, si je peux me permettre, sur la gestion du territoire. Effectivement, nous aussi, on est en virtuel, mais peut-être que dès qu'on aura la possibilité d'avoir une action physique sur le territoire, peut-être qu'on aura deux, voire trois groupes, puisque les Pyrénées aussi, c'est un territoire particulier. Entre Toulouse et Montpellier, il y a les Pyrénées. Donc du coup, voilà, c'est juste ça. Et justement, tu parlais un petit peu de cartographie. Antoinette, vous avez développé une valise pour justement enrichir la cartographie nationale. Oui, alors nous, on utilise la valise Chapril, qui est un outil libre aussi. Je peux vous montrer, en partageant mon écran, comment ça se présente. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Oui. Donc, on peut mettre des dossiers ou des fichiers en ligne. Et donc, on a une cartographie de la frugalité, qui est en fait un tableur Excel, qu'on remplit chacun. En fait, on télécharge ce fichier à partir de la valise et on le remplit, on le renseigne. Et on a plusieurs onglets. On a les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources documentaires et puis les actions projet-réalisation. Donc, on renseigne tout ça et ensuite, on valide pour pouvoir basculer cette cartographie sur la cartographie de la frugalité heureuse au niveau national. Voilà. Et pour valider, par exemple, quand on a des ressources matérielles, pour savoir ce que fait exactement la Syrie ou le... On va leur envoyer un questionnaire simple pour toutes les carrières de pierre. On a un questionnaire qu'on envoie que l'entreprise va renseigner. Et à partir de cela, on pourra valider si elle est bien dans le contexte de la frugalité ou pas. Voilà. Merci, Antoinette. Sylvain, veux-tu ajouter quelque chose ? Sinon, on... Oui, non. Non, juste, on a essayé, nous, et on a créé une page Facebook. Voilà. C'était génial. J'ai quatre outils. Alors, n'hésite pas à mettre le lien. Mets le lien de la page sur le chat, s'il te plaît, pour que tout le monde l'aie et puisse vous contacter. Antoinette parlait également que dans leur cartographie, ils travaillent aussi beaucoup sur la question du réemploi, qui est également une question qui travaille le groupe Occitanie. On va peut-être finir là-dessus si vous voulez nous dire quelques mots au-dessus, très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà un petit peu en retard, sur la question du réemploi. Je peux que je... Oui, vas-y, Sandrine. Du réemploi, en fait, effectivement, on a un groupe qui est assez actif qui se réunit tous les un mois et demi, deux mois, donc toujours pareil, en visio. Mais il y a eu quand même une visite qui a été organisée en juillet. C'est là où on avait une ou deux photos, si vous voulez les mettre ou pas. Et du coup, ça, ça nous a permis de créer un peu des synergies, d'impulser une meilleure dynamique, on va dire, au groupe. Et là, en ce moment, on a, par exemple, deux axes de travail. On a réuni, donc, un assureur aussi avec un bureau de contrôle pour pouvoir développer une FAQ, donc une phare aux questions qu'on diffusera après, justement pour essayer de faciliter un peu l'essor du réemploi dans la région. Et pareil, donc on a rédigé un courrier qui est en cours où on va essayer justement de prendre contact avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre pour pouvoir un peu sensibiliser sur la question du réemploi qui n'est pas encore tout à fait bien développé en Occident. Oui, vas-y Laurent, bien sûr. Sur les réemplois, oui, parce qu'il se trouve que dans notre groupe, Yveline et Valoise, on n'est pas que des architectes, il y a aussi des ingénieurs qui sont compétents au développement durable et qui cherchent une voie singulière en confénie d'entreprise et pourquoi pas, il y a donc des architectes mais pas qu'eux, mais il y a aussi notamment une personne qui travaille, je crois, pour une compagnie d'assurance justement sur le sujet du réemploi et son rôle, c'est d'arriver à déterminer les prises en charge en assurance nationale de matériaux de réemploi. Alors, elle n'est malheureusement pas très, elle était là au début de nos activités, on l'a un peu perdue de vue, mais c'est une dimension qui est absolument déterminante si on veut avancer sur le réemploi que celle des assurances professionnelles sur leur emploi, justement, Laurent, elle te signale qu'elle vient d'arriver, Anne. Ah bon ? Oui. On dit un mot alors. Voilà, on l'a déjà un petit peu si elle veut, mais elle se manifeste tout de suite, Anne. Si elle ne veut pas parler, en tout cas, je l'invite à... Elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle vient de répondre non. Très bien. Merci à vous. Sylvain, veux-tu ajouter un mot pour conclure ? Non, non, c'est bon, merci. Je vais conclure en disant, vous avez trois jeunes groupes actifs qui ne demandent que des forces vives supplémentaires pour couvrir davantage leur grand territoire. N'hésitez pas à les contacter, vous avez eu dans le chat les mails et la page Facebook de la frugalité normandique que Sylvain va vous mettre tout de suite. Voilà, et nous allons donc donner la parole à notre invité du jour, Agnès Sourisseau. Oui, vas-y, viens, viens, Agnès. Je vais te donner ma place, on va changer. Hop, installe-toi tout de suite. et tu as la parole. Est-ce que tu veux mettre le partage d'écran maintenant ou un peu plus tard ? Comme tu veux. C'est toi qui décides, tu as la main. Je rappelle aussi pour les questions, ce sera après la conférence d'Agnès, posez vos questions via le chat, précisez si vous voulez prendre la parole directement par la suite et soit on vous ouvrira, on vous donnera le micro, soit on posera la question pour vous. Voilà le principe. Donc, on se retrouve dans une heure. Je crois qu'Agnès aura fini de vous expliquer toute l'expérience des monts gardés. Merci Martin. Bonsoir à tous. Effectivement, je vais partager une expérience avec vous qui remonte maintenant assez loin dans le temps puisque ça fait plusieurs dizaines d'années que je travaille dessus, donc 20 ans précisément. C'est un territoire qui se trouve en région parisienne. Alors, l'image qui s'affiche devant vous est une image que je trouve intéressante. C'est une vue aérienne donc où on voit l'agglomération de Paris en fait qui vient se frotter au territoire rural, donc le territoire agricole et donc c'est presque une représentation abstraite du territoire avec deux masses qui se font face et ce territoire des monts gardés est un peu à l'interface entre ces deux ces deux mondes qui en fait vivent, cohabitent et sont effectivement aussi liés à des relations particulières entre le rural et l'urbain. Donc, quel est le territoire rural en question ? C'est un territoire qui est sur l'entité pleine de France donc c'est une vaste entité de terre de grande culture avec ce qu'on appelle le paysage d'open field qui est enfin qui s'attend à perte de vue là il se trouve qu'en fond d'image on voit les buttes de Goëlle qui sont des petites buttes géologiques qui sont boisées mais sinon globalement on peut dire que c'est assez simplifié comme paysage plat et ouvert alors la question qui arrive c'est que quand on a un paysage de ce type là qui est très très ouvert qui peut être appréhendé à une sorte de vide c'est à dire que moi je pense qu'un champ de vigne en champagne est tout sauf du vide pour faire qu'il a une véritable valeur et avant d'aller construire je ne sais pas un centre commercial sur une parcelle de vigne on y réfléchit à deux fois là c'est vrai que ce paysage très très ouvert est très très contraint et subit des pressions foncières très fortes surtout à proximité de Paris il se trouve que la Seine-et-Marne est également un territoire connu un territoire connu pour accueillir tous les matériaux du BTP qui sont appelés les matériaux inertes et donc ces matériaux inertes sont enfin viennent en fait sur le foncier agricole et arrivent même à créer de nouvelles géographies là où il y avait des creux maintenant il y a des bosses des buts et donc c'est une relation comme ça du développement de la ville sur du foncier agricole qui une fois avoir reçu ce genre de matériaux peut redevenir agricole c'est à dire que c'est des modes de gestion que les agriculteurs pratiquent c'est à dire qui louent leur terre aux entreprises de BTP pendant un certain nombre d'années et la terre arabe est mise de côté et une fois que l'ensemble des matériaux qui doit en général pas dépasser 2 mètres 50 de haut mais en général on les dépasse largement on a des fois des parcelles qui sont jusqu'à 10 mètres de haut de matériaux de remblay ensuite on renappe de terre arable et on recultive donc c'est une opération blanche en termes de foncier par contre en termes agronomiques c'est pas tout à fait anodin cette image pour montrer que par rapport à cette relation en fait de vis-à-vis entre les les champs et la ville il y a tout un tas de flux et de réseaux qui s'interpénètrent alors on peut parler des trames vertes et bleues mais on peut aussi parler des trames grises portées par les voies d'échange de circulation donc les routes les voies ferrées etc et en fait ces trames grises ont tendance à rejoindre les trames vertes et bleues en termes de biodiversité parce que cette carte là est censée illustrer le fait qu'on a donc le territoire de Roissy qui est ici là et le territoire de Roissy a été colonisé par le lapin et le lapin utilise les voies grises donc le long des bords de route pour circuler et occuper le territoire et en fait les monts gardés sont un petit peu le carrefour de rencontres de ces voies grises et de fêtes de ces lapins donc on a ici un carrefour ferroviaire qui est aussi un carrefour de biodiversité où on a aussi le canal de l'ourc et la vallée de la marne qui se jouxte c'est sur la commune de Clé-Souilly la commune de Clé-Souilly donc est très proche de l'aéroport de Roissy et donc un grand projet en ce moment est en train de voir le jour qui s'appelle The Shopping Promenade qui est un projet qui fait valoir en fait la grande zone de Chalandise de l'Est parisien et c'est un site commercial qui vient s'installer juste à côté du carrefour historique il paraît que le premier carrefour centre commercial a été implanté à Clé-Souilly je ne sais pas si c'est une légende donc c'est ça l'existant et donc l'état futur donc c'est ce projet donc avec cinéma restaurant pôle de loisirs des magasins avec 1285 arbres plantés des places de parking et des aires de jeux géantes à côté de ce site aussi qui le jouxte il y a un autre un autre usage très lié aussi à l'urbain qui est la plus grosse des charges d'Europe donc on a ici un site de traitement des déchets qui voit un défilé de camions qui vient à la fois d'Île-de-France mais même au-delà d'Europe puisqu'il y a un certain nombre de déchets de nos voisins européens qui viennent sur ce site de traitement des déchets alors la question des déchets est un vrai sujet parce que c'est vrai que ça nous concerne tous on en produit beaucoup moi qui ai vu sur cette décharge c'est vrai que c'est un spectacle assez renversant en fait et sur ce site on fait depuis quelques années maintenant de la valorisation énergétique des déchets donc c'est le plus gros site de valorisation énergétique en Ile-de-France on a aussi à l'entrée du site une ancienne station-service désaffectée et voilà les abords on a une ligne à très haute tension on a en fait tout ce que la ville a un peu rejeté dans sa périphérie c'est ce que certains appellent la France moche je pense que on n'est pas loin et bon il y a aussi les voies ferrées et les routes qui subissent des modifications très très régulières puisque c'est une zone qui est en transformation permanente depuis 20 ans que je côtoie ce secteur ça n'arrête pas et ce qui m'intéresse particulièrement ici c'était le projet de TGV Est qui est venu s'implanter sur cette zone ce projet de TGV Est en fait a généré ce qu'on appelle des délaissés ferroviaires donc ces délaissés ferroviaires en général un certain nombre sont voués à devenir soit faire l'objet de restauration écologique soit d'aménagement dit paysager et quand je travaillais sur ce sujet il y a quelques années c'est vrai que je m'étais quand même un peu interrogée sur ce que ça voulait dire qu'aménagement paysager sur ces zones parce qu'à l'époque ça a changé maintenant mais à l'époque ça signifiait quand même étendre de la bâche plastique et planter des arbres donc il y avait des chances de survie assez limitées il me semblait que c'était peut-être l'occasion de voir si on ne pouvait pas imaginer d'autres techniques sachant que quand on a du foncier comme ça qui est pris à l'agriculture ou au milieu naturel il y a des fouilles archéologiques qui sont réalisées donc ce site a aussi fait l'objet de fouilles archéologiques ça a été aussi une base vie de chantier donc avec tout le stockage des matériaux de chantier qui s'est fait sur ce site qui fait 35 hectares et donc au moment ce qu'on est censé faire sur des laissés ferroviaires qui s'appellent aussi des dépendances vertes c'est-à-dire faire en sorte que ce sol devienne vert si c'est la couleur qui est recherchée bon ça peut se faire naturellement mais c'est vrai qu'on a quand même un vrai sujet sur la valeur agronomique des sols qui sont du coup laissés derrière ce chantier donc on a des sols extrêmement agressés qui sont asphyxiés et qui qui vont demander en fait un chemin qu'on ne connaît pas encore la durée pour retrouver en fait une fertilité et une qualité agronomique qui au moins égale à l'état antérieur alors moi ce qui m'intéressait en travaillant sur ce sujet c'est de repartir de ce que je connaissais de l'histoire de ces sols à savoir les fouilles archéologiques le stockage de matériaux toutes les agressions qu'il y avait eu qui étaient localisées sur ce triangle entouré de voies ferrées et donc mettre en place un système de test de régénération des sols à partir de différents sujets donc on voit la carte d'implantation des différents essais ah voilà il y a une petite image si elle se charge ah non se charge donc un des premiers sujets qui m'a intéressée c'est justement de voir si on ne pouvait pas faire quelque chose sur bon elle passe là bon c'est pas grave sur les sur les paillages parce que bon le paillage plastique on a vu que c'était une technique plus ou moins obsolète pour différentes raisons même en termes réglementaires puisqu'on est censé les enlever au bout de trois ans donc là ça m'intéressait de faire des tests de différents types de paillage ça m'intéressait de travailler directement à base de semis d'arbres et donc voir qu'est-ce qui faisait qu'on favorisait en fait la levée de dormance des graines et les associations de culture avec des arbres qui pouvaient être favorables avec des herbes pardon qui pouvaient être favorables aux arbres alors pour la mise en place de ces tests il a fallu inventer ou bricoler en tout cas des semoires d'arbres puisque ça n'existait pas en tant que tel surtout quand on voulait semer plusieurs graines de différentes tailles là ça devenait compliqué et puis utiliser des hydro-semeurs qui sont les techniques utilisées en milieu ferroviaire qui permettait aussi de bombarder en fait un mélange d'eau et de cellulose pour mélanger les graines et qu'elles soient qu'elles collent bien au sol donc au bout de la première année au lieu d'avoir donc 35 hectares de bâche plastique on avait 200 hectares pardon 200 parcelles de 1000 mètres carrés de tests de différents semis mais également de différents types de paillage et les semis en fait on les a testés des semis forestiers à la fois avec des couverts herbacés favorables aux arbres et puis également des mulch des mulch issus de la ville d'une certaine manière puisqu'on a utilisé du compost de déchets verts on a aussi utilisé des déchets agricoles notamment de la paillette de lin de la paillette de chambre de broyat de bois donc on avait déjà une préoccupation de valoriser en fait des produits issus de la ville et des résidus agricoles la première saison de végétation on avait une flore qui s'est vraiment exprimée alors les arbres évidemment ils étaient encore à l'état de graines ou de germination donc ce qui a été intéressant c'est que c'est vrai que quand on plante un arbre on voit tout de suite ce qu'on fait quand on sème une graine on a l'impression qu'on n'a rien fait donc du coup le vrai enjeu c'était de pouvoir créer en fait un paysage qui soit on va dire appréciable en tout cas aimable par rapport à un sol nu qui était l'état antérieur et comment patienter avant que les arbres puissent arriver donc c'est vrai que ces différentes parcelles herbacées avaient déjà différents intérêts notamment pour les papillons la biodiversité mais également pour structurer un paysage et donc toutes les parcelles ont été bornées par des traverses de chemin de fer donc ici aussi du réemploi des voies ferrées qui avaient été démantelées donc on a ici les traverses de chemin de fer qui jouent plusieurs rôles à la fois le rôle de bornage des parcelles mais également de perchoir à oiseaux parce que quand on a un sol nu et qu'on veut faire venir la biodiversité c'est bien de faire venir des sous-traitants et les oiseaux sont vraiment des sous-traitants tout à fait appréciables pour semer des arbres voilà donc par exemple des parcelles de paillettes de lin ou paillettes de chambre et bien c'était des parcelles qui ont permis en fait avant que les arbres poussent de faire déjà une première floraison issue de de ce paillage au bout de quelques mois les premiers arbres sont apparus donc plutôt ceux qui n'avaient pas de levée de dormance donc les chênes après il a fallu à quatre pattes aller regarder les arbres qui poussaient alors on sait reconnaître les arbres quand ils sont grands on apprend ça dans les écoles on regarde les arbres le nez en l'air regarder les arbres accroupis par terre et regarder des choses qui qui sont végétales mais en fait qui sont quand même assez peu ressemblantes parce que donnera un arbre quand il aura 50 ans c'était une vraie gageure donc en fait le stade juvénile des arbres est un stade très méconnu en fait de des grandes parties de la population y compris de moi donc j'ai j'ai appris à reconnaître les arbres au stade juvénile et depuis je regarde les arbres menés par terre alors autre chose aussi qui était intéressante pour tester sur ce site des monts gardés c'était comment faire venir des arbres sans les semer et sans les planter en fait créer des haies qu'on peut appeler des haies sèches en fait qui permettait de récupérer tous les déchets du chantier et de les installer en andin alors tout ce qui est bien rangé passe du stade de déchets à un autre stade qui à la fois a une présence physique c'est à dire que ça c'est des haies en puissance alors on a décliné ça je dirais pas à l'infini mais en fait on a quand même pu explorer et essayer de copier aussi ce qu'on pouvait observer en forêt c'est à dire qu'on sait que les arbres morts en forêt ce sont eux qui vont attirer la biodiversité ce sont eux qui vont créer l'humus et donc il nous en faut aussi dans les champs de cette de cette biodiversité là et donc un arbre mort ben voilà quand on commence à le taillader à la tronçonneuse et comme un insecte xylophage il change aussi de statut il y a encore une image qui a disparu qui a disparu d'accord parce que là il y en a un certain nombre qui ne passent pas du coup qu'est-ce qui se passe si il y a plus d'images c'est dommage donc ces ces pièges à graines on les a observées donc dès le début de la mise en place de ces essais ce qui était assez remarquable c'est que il n'y avait pas de non-résultat en fait on avait on avait tout de suite des choses qui se passaient dans ces dans ces micro-climats qui étaient composés donc de bois mort de pierre de caillou et et donc voilà c'est là encore c'était c'était je dirais même un vrai plaisir d'arriver à à penser des des haies uniquement avec des déchets végétaux et avec une dynamique en fait de de revitaliser le vivant alors ce qui est une grande découverte mais qui n'en est pas une c'est à dire que le vivant a besoin enfin le végétal vivant a besoin du végétal mort pour pour vivre et donc là c'est un petit peu la démonstration qui est faite par ces essais c'est à dire que voilà le vivant a besoin de 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 végétaux qui laissent la place en fait donc le pari était qu'au pied de chaque arbre mort il y aurait un arbre vivant et je suis presque en train de gagner mon pari et puis pareil les perchoirs donc rendre aimable à la fois pour les humains ce paysage mais surtout pour plein d'autres espèces vivantes que que j'appelais de de mes voeux pour pour aider en fait à faire le le boulot et chacun a son rôle dans cette affaire et donc voilà ces premières observations qui étaient très encourageantes ont malheureusement pas pu être suivies dans le cadre scientifique qui était financé initialement par réseau ferret de France donc ça s'est arrêté en 2007 puisque la voie ferrée de la ligne TGVS a été ouverte en juin 2007 et donc ça s'est arrêté à ce moment là bon ben c'était embêtant parce que du coup on n'avait pas de résultat vraiment c'était intéressant mais bon voilà donc des négociations se sont engagées pour savoir quoi faire de ce site mais des négociations ça peut durer longtemps et donc en attendant il fallait continuer à faire avancer le chemin de l'IQ si je puis dire et donc ben moi j'ai continué du coup à faire mes relevés alors des tas de relevés toujours à quatre pattes faire des relevés photographiques et c'est vrai qu'un endroit qui peut apparaître comme un endroit extrêmement hostile d'un premier abord à force d'y passer du temps je le trouvais de moins en moins hostile voire il m'intéressait par-dessus tout et donc petit à petit en fait différents milieux se sont créés donc là je vous montre des photos déjà un petit peu plus anciennes mais c'est c'est pour expliquer en fait comment les choses au fil du temps se sont complètement restructurées comment par exemple une de ces grumes de bois qui avait été taillée est devenue un rucher et c'est devenu même ma ruche mère parce que chaque année en fait ça essaie de ce rucher comment chaque petit morceau de bois devient un micro paysage qu'on peut ne pas se lasser d'observer et puis comment les arbres arrivent à coloniser ces essèches en fonction de différentes interactions qui sont un émerveillement quotidien ensuite c'est pareil les saisons il se passe des choses absolument phénoménales alors c'est vrai que il y a des choses que les urbains qui vivent en ville effectivement sont un petit peu plus déconnectés mais quand on est vraiment dans un contexte de milieu qui se régénère on voit l'importance de chaque moment de pluie de chaque moment de soleil de chaque saison et on voit aussi les effets du changement climatique parce qu'en 20 ans j'ai pu voir aussi pas mal de choses on voit aussi que les arbres issus de semis sont beaucoup plus résilients que les arbres plantés enfin on fait des tas d'observations que je note que je mémorise et et puis on se fait des tas d'amis notamment ces fameux lapins qui qui n'ont pas manqué de me rendre visite et aussi sur le site alors ils sont ils laissent des traces plus ou moins perceptibles donc ça par exemple c'est ce qu'on appelle des toilettes sèches à lapins parce que les lapins vont vont tous au même endroit pour faire leurs besoins donc ça fait des espèces de petites toilettes sèches voilà là c'est dans un tas de cailloux et puis alors ils se font les dents sur les arbres et ça ça c'est c'est quand même un peu cruel pour un arbre qui s'en remet pas en fait puisqu'il est écorcé sur toute sa circonférence donc là c'est un merisier en fait aucun merisier n'est à l'abri s'il n'est pas protégé sur son trou c'est-à-dire que voilà là c'est ma c'est une guerre c'est-à-dire je surveille tous les merisiers ou tous les fruitiers de manière à ce qu'ils soient jamais donc sans protection au trou là on voit là je j'ai récupéré des sacs de jute que j'emballe les trous et voilà c'est une vigilance de chaque instant parce que dès qu'on a quelque chose enfin un ligneux surtout quand c'est un fruitier ou un saule il est écorcé systématiquement alors effectivement ça peut énerver et il faut savoir gérer son énervement et là par exemple c'était le cas d'une opération de chasse donc pour réguler la population de lapins donc c'est une battue où il y avait à la fois des voisins à la fois des chasseurs à la fois enfin ça a été une opération il y en a eu plusieurs en fait pour essayer de calmer le jeu pour laisser une chance aux arbres semés de s'en sortir et puis avec le temps qui passe j'ai commencé à me dire mais c'est en fait un allié aussi le lapin c'est comme des oiseaux parce que quand on regarde ce chêne en fait on voit qu'il a été brouté chaque année et c'est ce qu'on appelle du fourrage ligneux c'est une ressource alimentaire pour les lapins en fait c'est formidable mais au bout d'un moment en fait ce chêne il a fait une espèce de touffe de CP qui a permis à un brin d'être hors d'atteinte de la dent du lapin et la plupart des arbres au bout de quelques années en fait ils ont été boostés je dirais par le broutage systématique au lapin et le lapin est un excellent jardinier voire un excellent forestier alors ça ne marche pas pour toutes les espèces non plus mais en tout cas ça permet de relativiser pas mal les concurrences en fait sur le même territoire et puis du coup le lapin m'a donné envie d'aller plus loin sur la manière dont il appréhendait les monts gardés donc on avait fait un essai pour la revue Bilbaude sur le lapin là c'était une cartographie du paysage vécu par les lapins donc c'est les monts gardés cartographiés par les lapins entre ce qui est de l'ordre du terrier ce qui est de l'ordre de la coulée de lapin et de tout ce qui est un jité couvert en fait alors en plus des lapins qui sont des animaux sauvages redoutables on a amené des animaux domestiques pour également leur sous-traiter une partie du boulot et là c'est pareil ils font un travail absolument remarquable et en plus ils produisent de la nourriture ce qui est quand même tout bénef alors ce sont des animaux qui sont dehors toute l'année sauf les poules rentrent le soir mais sinon en fait c'est des animaux extrêmement rustiques qui se nourrissent du paysage en fait il y a très peu d'apports de compléments de nourriture mais on va y venir après donc moutons cochons poules et différentes races de moutons aussi et qui ont pareil aussi un effet de jardinier très très impressionnant et comment aussi certaines prairies sont vraiment régénérées par le broutage des animaux et comment la flore se diversifie grâce à ces différents apports de l'animal il y a des chèvres aussi en fait tout le monde mange à sa faim si je puis dire et tout le monde se partage le gâteau et arrivent aussi les champignons donc un seul mort enfin mort pour peu qu'il soit mort mais en tout cas il était dévitalisé petit à petit en fait quand les champignons reviennent c'est qu'on est sur la bonne voie donc là c'est des rosés des prés donc il y a des hectares de prairies qui se transforment en production de champignons qu'on n'a plus qu'à ramasser donc être chasseur cueilleur c'est aussi une belle activité je trouve et puis comment le fait qu'il y ait cette interaction avec les animaux d'élevage et la flore permet aussi de regarder ce qui se passe sur les colonies d'abeilles et qu'est-ce qu'elles butinent et donc tous les ans on fait des relevés polliniques pour voir si elles consomment ce qui est sur place ou si elles vont chercher à manger ailleurs il se trouve que les abeilles dans ce genre de paysage agricole qui est autour des monts gardés elles meurent beaucoup de faim indépendamment du reste et qu'en fait il faut leur donner à manger toute l'année et là il semblerait qu'elles aient à manger toute l'année et donc ce territoire il est arpenté par par des animaux qui le qui le travaillent en fait et qui l'habitent autant autant que moi je dirais même plus que moi et ce qui est assez intéressant c'est que c'est un partage de territoires assez pacifié et quand j'ai vu cette photo un petit matin alors qu'il venait de neiger on voit se croiser allègrement des poules des renards des animaux qui normalement en fait n'ont pas forcément des trajectoires pacifiées et là en fait on sent que le paysage est habité par des animaux qui ont certainement une relation un renard je suis sûre qu'il est capable de manger une poule et il ne s'en prive pas d'ailleurs mais ça n'empêche que tout le monde partage le même espace et puis là par exemple on a des relations entre les poules et les cochons les poules en fait enlèvent les tiques des cochons et en échange le cochon autorise les poules à dormir sur lui là aussi impressionnant des chats qui partagent un morceau de pain avec des poules alors ça c'est des choses et puis des relations aussi sociales je dirais entre des animaux complètement improbables voilà donc pour vous dire qu'on ne s'ennuie pas et qu'on a un paysage qui est en on va dire en polyculture élevage et surtout en interaction et en relation en fait les choses sont mises en relation les unes avec les autres et pour parler de la relation ville campagne là sur cette image apparaît en fait tout moi quand je vais je fais des allers-retours en fait entre Paris et les Montgardés et je ne fais jamais un voyage à vide donc je ramène toujours des déchets de la ville donc que ce soit des invendus de légumes des magasins bio en l'occurrence que ce soit des drèches de bière alors avant je faisais le trajet moi-même maintenant on m'amène des camions de drèches grâce à un transporteur qui s'appelle Moulinot qui fait un travail remarquable de gestion des déchets donc il m'amène de la drèche de bière après j'ai aussi je récupère également tout ce qui est marte de café tout ce qui est feuilles et tontes donc du broyat de bois et tout ça est transformé et on en fait des tests agronomiques pour voir comment on agrade au mieux les sols pour les rendre plus fertiles des sacs de jus aussi j'en ai déjà parlé et puis comment aussi avec certains déchets on peut cultiver des champignons on voit en haut à gauche des cultures de champignons sur un marte de café et en faisant ça on voit que à partir du moment où on nous donne à manger au sol on donne à manger surtout aux organismes vivants du sol et donc là on a des sols qui sont très 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 vivants on a deux sols qui cohabitent donc ceux qui sont en train de devenir vivants et puis ceux qui restent encore un peu stériles mais qui sont extrêmement argileux qui sont des sols qui ont une qualité constructive remarquable et donc pour habiter quelque part il faut le gîte et le couvert et donc y compris pour les humains donc on s'est mis à construire avec cette terre donc des fours on a fait une mare aussi qui nous a permis de construire une bergerie en terre on a fait le frigo en terre et puis tout un tas de choses qu'on a récupérées pour les recycler et pour s'en servir d'une manière ou d'une autre c'est incroyable quand on est près de la ville tous les déchets qui arrivent en masse après voilà il faut il faut les gérer je montre ce plan parce que j'ai découvert qu'il y avait eu une occupation galo-romaine des Montgardés et en fait ce plan montre comment était installé le village galo-romain à 150 ans après Jésus-Christ et je me suis rendu compte avec surprise que notre petite base-vie était à quelques mètres près exactement au même endroit que l'ancien village galo-romain et alors ça ça a été une grosse surprise parce qu'en plus il était dit que ce village galo-romain était un village d'habitat modeste avec une activité agro-pastorale et je me suis dit tiens c'est marrant en fait c'est comme s'il y avait une mémoire je ne sais pas voilà et alors évidemment au Montgardé comme à l'époque galo-romaine il n'y a pas l'eau il n'y a pas l'électricité par contre il y a les TGV qui passent à fond autour voilà on fait une sorte de de gestion agro-forestière dans le sens où on a un site qui se partage entre arbres arbustes prairies animaux et que observer toutes ces parcelles la manière dont on les gère la manière où elles nous nourrissent ça permet de mettre en évidence que les endroits les plus intéressants c'est les endroits en fait qui relèvent de l'instabilité c'est à dire là en fait on a généré tout un tas de conditions de lisière et c'est dans les lisières en fait qu'on a le plus de biodiversité et par contre maintenir l'état de lisière est compliqué voilà là on a des exemples de gestion de parcelles agro-forestières ça c'est vu d'avion donc on a des systèmes relativement complexes tout est fait à la brouette et à la main voilà on fait aussi de la sélection variétale des associations de culture et voilà en regardant passer le TGV et la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'un paysage comestible ou rendu comestible puisqu'en fait il me nourrit mais il ne me nourrit pas que moi en fait on fait de la production de paniers de légumes et on nourrit aussi énormément de biodiversité et en fait je pense que c'est pas que moi qui pense mais pour nourrir les humains il semblerait qu'il faille commencer par penser un petit peu aux autres organismes vivants pour assurer une durabilité du système alimentaire alors avec toutes ces relations qu'on a qu'on a structuré avec la ville on a commencé aussi à créer des produits donc on a fait une saison de bière des Montgardés donc là c'est par exemple la bière à l'Origan donc avec les brasseurs d'Eck et de Neu on fait des buffets agroforestiers dans différents festivals voilà ces événements sont suivis par différentes personnes notamment des photographes là en l'occurrence c'est des photos qui ont été prises par Alexandre Petzold qui suit ce qu'on fait au Montgardier depuis un certain temps on en profite aussi pour faire de la formation et accueillir des chantiers de RSE donc la RSE c'est la responsabilité sociétale des entreprises donc en l'occurrence des salariés d'Air France qui sont venus faire des chantiers sur les Montgardés et puis également des restaurateurs donc on fournit des restaurants et pendant les périodes de confinement ils sont venus nous aider à préparer l'après confinement qui n'a pas duré très longtemps mais enfin en tout cas les restaurateurs de la ville venaient pour m'ont gardé mes voisins agriculteurs ont aussi une sensibilité à ce genre de pratiques et donc ils ont développé des projets agroforestiers en réarbrant leur modèle agricole et on a donc tout un projet de territoire qui est en train de se structurer autour du canal de l'Ourque et c'est vrai et c'est vrai que ces allers-retours entre Paris Kessoui Maud il y a pas mal de gens notamment des restaurateurs qui étaient venus en vélo et donc on a cette colonne vertébrale en fait du territoire qui peut favoriser qui les favorise déjà ces relations entre ville et campagne il y avait eu aussi un article de Télérama sur l'agritourisme et il y avait eu un article sur les Montgardés en disant que le bonheur était tout prêt je suis bien d'accord par contre ces relations ville-campagne elles sont complètement imbriquées c'est-à-dire que les Montgardés n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu le projet du TGV et qu'aujourd'hui il y a des nouveaux projets pour ce territoire qui sont le fait d'accueillir une aire d'accueil de gens du voyage donc sur à peu près un tiers du site les Montgardés ont été identifiés comme un site qui accueille une biodiversité intéressante parce que en fait le projet du Grand Paris va impacter des sites sur lesquels certaines espèces ont été ciblées il se trouve qu'elles sont présentes sur les Montgardés et donc l'idée c'est de faire aussi une aire de compensation pour la société du Grand Paris et également une aire de compensation pour pour la SNCF donc du coup on a bon voilà c'est des projets de 2020 qui montrent jusqu'où peut aller la relation ville-campagne dans le sens où aujourd'hui le site tel qu'il est de fait va permettre aussi de créer enfin de générer de la consommation d'espace puisque en fait la compensation environnementale c'est ça c'est qu'on consomme de l'espace naturel ou agricole quelque part et on met en place des mesures de compensation voilà donc c'est aujourd'hui est-ce que c'est une relation de solidarité ville-campagne ou est-ce que c'est une relation de est-ce qu'elle est pacifiée ou est-ce que est-ce que c'est une relation d'échange ça c'est sûr après l'avenir aujourd'hui des monts gardés je ne sais pas trop ce que ça va donner dans avec des projets qui sont qui relèvent à mon avis d'usages pas particulièrement compatibles voilà donc à suivre merci de votre attention et d'avoir écouté cette aventure une aventure passionnante qui donne aussi beaucoup d'énergie également parce que tu as redonné des vies à tout un territoire pas que moi bien sûr justement il y a plusieurs questions qui m'ont été posées pendant ta conférence sur la genèse comment tu es arrivée à travailler là et avec qui tu travaillais parce qu'on a bien compris que tu avais des auxiliaires animaux vivants mais qui sont tes auxiliaires humains justement je crois qu'il y avait Marion qui voulait prendre la parole si elle était avec nous oui bonsoir 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 merci beaucoup Agnès c'est un c'est un superbe projet et en fait alors excusez-moi il y a un peu de bruit derrière moi donc on va vite couper mon micro je voulais savoir un peu quel était le contexte de la commande comment cette commande et par qui surtout elle a été elle a été alors je crois que c'est la SNCF mais je suppose qu'il doit y avoir d'autres acteurs autour de ça et comment ça s'est géré est-ce qu'il y a une espèce d'association autour d'un parc agricole qui a été qui a été créé pour pouvoir fédérer tous ces acteurs comment est-ce que vous avez tenu ça dans le temps au niveau de la mobilisation merci on ne peut pas parler d'une commande à proprement parler ça a plus été une proposition que j'ai faite à la SNCF qui a été acceptée mais c'était pas c'était pas une commande en fait dans le cadre des projets d'infrastructure à l'époque RFF en fait finançait des programmes de recherche parallèlement à la création de la nouvelle ligne donc c'est dans ce cadre-là que j'avais fait cette proposition qui avait été acceptée mais qui était très liée à la création du TGV Est donc quand le TGV a été quand la ligne a été ouverte en fait le projet est devenu caduc d'une certaine manière donc il n'y avait pas de volonté affichée de la SNCF de poursuivre dans le temps en tout cas le financement donc la difficulté c'est que en fait il y a eu quand même une longue période de négociation pour savoir quel genre d'arrangement on pouvait avoir pour continuer à faire de la recherche parce qu'au départ c'était ça l'objectif donc ce qui a été mis en place a été mis en place je dirais par défaut en attendant d'avoir quelque chose qui garantisse l'avenir du site je vous ai montré que l'avenir du site n'est pas du tout garanti donc ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de sécurisation du conseil que tout ce qui a été mis en place a été mis en place uniquement je dirais par une énergie viscérale de ne pas lâcher ce qui avait été fait parce que c'était quand même de l'argent public au départ qui a été investi même si entre parenthèses ce qui a été mis en place a coûté six fois moins cher que ce qui était prévu à l'origine c'est-à-dire de la vache plastique et des plantations ces techniques-là y compris le paiement des chercheurs a coûté six fois moins cher ensuite la gestion ça fait 20 ans que ce site est géré entièrement en auto-gestion il n'y a aucun financement public c'est un site qui a une activité on va dire oui sans être PAC sans rien il n'y a aucune aide si ce n'est en fait la bonne volonté de quelques bénévoles et le fait qu'on organise donc des chantiers avec donc soit les entreprises soit les écoles et ça tient ça tient comme ça après c'est vrai que le fait d'être quelque part je ne sais plus quelle est la situation exacte du paysan mais il paraît qu'un paysan ça passe plus de temps à se faire des amis qu'au champ en fait je pense que c'est un peu les deux c'est-à-dire que quand on est quelque part on est obligé d'aller c'est comme quand on a des voisins en fait on va chercher un peu de sel on va chercher un peu et en fait ça marche comme ça le monde paysan s'est structuré comme ça donc tout a marché comme ça c'est-à-dire sans plan préalable je dirais c'est que de l'opportunité qui s'est enchaînée au fil des années et qui continue encore à s'enchaîner au fil des années mais c'est vrai qu'il y a 20 ans enfin 17 ans je ne savais pas du tout ça n'a pas du tout été calculé c'est ça que je veux dire moi si on m'avait dit il y a 17 ans que je ferais toujours ça 17 ans plus tard j'aurais dit non non mais j'ai une vie normale là en fait c'est une vie quand même qui est pleine de contraintes parce que la contrainte d'être sans moyens financiers sans temps parce que il faut quand même du temps sans eau sans électricité en fait est une n'est pas du tout un choix que ce soit clair par contre ce non choix est très 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 stimulant en fait oblige à être enfin réfléchir un peu plus à des choses et à faire des choix qui ne vont pas nous compliquer la vie en fait là il y a une vraie volonté une vraie nécessité et je pense que c'est une nécessité qui est de l'ordre de l'instinct de survie c'est à dire qu'il faut que ça tienne donc on ne fait pas on essaye d'avoir des gestes qui ne sont pas n'importe quoi on essaye de tout est économe en fait et ça c'est un peu le maître mot c'est on y va on s'économise soit on économise c'est moyen parce qu'on en a pas et puis au final l'économie c'est vrai que ça évite de faire des dépenses à considérer quelqu'un me demandait qui avait la propriété du fonds c'est toujours la SMC toujours la SMC d'accord et Didier je te demande combien de bénévoles vous êtes en ce moment comment vous avez été au fil des années alors il faudrait compter je voudrais aussi citer et ça c'est très important toutes les personnes qui au départ ont permis d'amorcer ce programme de recherche donc on avait monté une équipe de projet qui était composée donc de l'université de Nancy du SEMAGREF à l'époque c'était encore du SEMAGREF de Clermont-Ferrand de l'Institut du développement forestier de Toulouse parce qu'en fait les spécialistes de ces questions-là étaient répartis comme ça sur le territoire donc ils n'étaient pas très nombreux à travailler sur ces sujets et beaucoup faisaient de la recherche en l'occurrence une bonne partie faisaient de la recherche fondamentale et pas forcément de la recherche à côté pour faire de la recherche appliquée il fallait qu'il y ait un financement privé enfin un financement extérieur en l'occurrence la SNCF a payé ses chercheurs pour travailler sur ces sujets-là j'oublie la chambre d'agriculture de la SEMA marbre aussi ensuite ensuite on a eu des artisans et des entrepreneurs qui ont travaillé donc il y avait José Lepiès qui est un lélai qui a fait qui a fait tout le travail sur les arbres sur les grumes pour les transformer voilà il y a eu aussi Franck Biel qui était venu pour travailler sur les et PLC il y avait l'entreprise Planteilis il y avait j'en passe j'espère que j'en oublie pas et puis après il y a il y a des bénévoles là je pourrais citer mais il y a un petit noyau dur quand même très petit qui 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 est aussi entre deux et trois le reste le reste c'est que je dirais de l'événementiel et voilà parce que aussi alors je ne sais pas c'est une vision très très particulière que je vais partager c'est que quand il y a une urgence de travail en fait quand le collectif est trop grand puisqu'il y a eu un premier essai comme ça du collectif un peu plus étendu en fait la prise de décision c'est le problème c'est le fondement de la démocratie c'est à dire qu'à un moment donné il y a des choses il y a une forme d'inertie de groupe et on a du mal à aller à l'essentiel et donc au final il y a toujours des gens qui passent ceux qui sont vraiment prêts à s'investir c'est à dire sur le long terme parce que c'est un projet de durée ils ne sont pas si nombreux que ça en fait il y a des activités qui sont rémunératrices c'est à dire que c'est un site qui ne coûte pas qui rapporte et qui pourrait rapporter bien mieux on pourrait l'optimiser bien mieux là aujourd'hui vu qu'il y a une précarité de la situation c'est comme ça mais en tout cas toutes les expériences qui ont été mises en place montrent qu'il y a tout à fait une possibilité de monter des modèles agricoles qui sont vraiment viables et productifs et sains je veux dire c'est l'agriculture qui génère le paysage et ce n'est pas l'agriculture qui détruit le paysage donc il n'y a pas d'opposition en fait entre ces fonctions du territoire du territoire c'est à dire qu'on est dans quelque chose qui est systémique en fait et qui fonctionne ensemble et alors on te demande aussi quel sont tes projets et comment quelle est ta vision pour les mongarder pour les prochaines années notamment au égard à ces zones de compensation que tu évoquais que tu proposais à ce que c'est pas moi qui les propose c'est à dire que je l'ai subi attention attention non non moi je n'ai aucun pouvoir de décision sur ces choix-là c'est à dire qu'ils sont imposés moi je n'ai aucun pouvoir voilà donc justement il y a une application qui suggère vraiment si tu as essayé à un moment de sécuriser le foncier ou de créer une structure à part entière pour de gestion des mongardés qui soit assurée à l'école on a essayé à plusieurs reprises il y avait même eu à un moment donné l'agence des espéritaires qui voulait faire un prix un plan régional d'intérêt foncier puis finalement ça ne s'est pas fait voilà pour différentes raisons non en fait le propriétaire c'est la SNCF c'est lui qui décide ce qu'ils font quelqu'un me demandait est-ce que la mairie était bien le travail qui était fait là-bas est-ce qu'il faut faire un petit peu les collectivités ou c'est justement comme c'est en dehors de la ville peut-être qu'il n'y a pas de rapport alors là je dirais qu'on est à une période charnière c'est-à-dire que depuis 17 ans il n'y a eu aucune communication plus que que des échanges je dirais même pas informel que des échanges sociaux entre acteurs du territoire il n'y a eu aucun pratiquement rien à part des formations donc aujourd'hui il se trouve que le maire de Cressouli a changé donc je ne sais pas quelle est sa vision de m'en garder mais il semblerait que je ne sais pas c'est à lui de dire ce qu'il en pense la communauté d'agglo a repéré ce site comme étant un site où on pouvait s'alimenter en produit de première nécessité dans le cadre du Covid donc c'est un site qui est identifié par rapport à son rôle en termes d'alimentation locale voilà après je pense que là c'est la première fois que voilà que sera diffusée et une présentation de ce site voilà qui sera en ligne je ne sais pas voilà les gens demandent si justement les études qui ont été faites avec les différentes institutions sont disponibles consultables pour bénéficier des résultats des recherches que vous avez données alors tout ce qui a été fait avant 2007 reste propriété de la SNCF et des structures de recherche évidemment ensuite tout ce qui a été fait après il n'y a eu aucune publication de fait mais il y a d'osté d'accord Topofil va remédier à la situation incessamment sous peu et c'est absolument pas spénant tu parlais d'alimentation à l'instant dans le cadre du Covid c'était identifié pour ça parce qu'on se montrait des légumes qui avaient l'air succulents qui ont donné un appétit quelqu'un demandait je pense que c'était Christine si vu la la situation du site si la terre était polluée et donc est-ce que on arrive à faire une alimentation saine sur un terrain pollué le sol n'était pas plus pollué que les sols agricoles voisins par contre il avait été agressé c'est-à-dire que c'est plus une agression physique dans le sens où quand on fait un stockage de tonnes de ballast sur un sol en fait ça l'asphyxie en fait c'est plus c'est c'est un sol qui a été épuisé et asphyxié mais il n'y a pas de suspicion de production plus que ça à moins qu'en face chantier il y ait eu je ne sais pas toutes les bidanges des camions ont été faites sur le site mais on a quand même des plantes biombicatrices on a des choses qui montrent que c'est plutôt plutôt intéressant il y a également Thibaut qui te demandait où en étaient les projets le long du canal de l'ourc et du marché sur l'eau alors oui alors j'en ai pas parlé mais on avait fait un projet il y a quelques années avec différents acteurs le long du canal de l'ourc de faire une coopérative agroforestière sur un site qui s'appelle la Halle Rouvret qui avait été lauréat dans le cadre du projet Réinventer la Seine et pendant deux ans on a essayé de le mettre en oeuvre et il se trouve que notre projet était incompatible avec le PLU et donc il n'a pas pu se faire et puis en plus notre partenaire financier commençait à à trouver enfin c'était compliqué de faire des investissements sur un projet qui déjà ne correspondait pas au PLU et qui en plus était une occupation temporaire sans aucune nauté donc du coup pour faire des beaux commerciaux comme tout ça tout était compliqué donc du coup ce projet a capoté en revanche tous les acteurs toutes les forces de l'île sont toujours là et on a plein d'autres projets notamment là on a un projet de de travailler sur une filière pain agroforestier avec des variétés donc sélectionnées au Mont Gardé mais pas que aussi chez nos voisins agriculteurs et de remettre en circuit le moulin avant de Montfermeil pour faire un pain je dirais avec des critères des critères un peu poussés au taquet sur tout ce qui est impact de la production agricole on va travailler avec des variétés de blé à paille avec donc toute la logistique en fait a aussi un rôle donc l'idée après c'est de voir comment le canal de Lourdes pourra prendre part à cette logistique de lien entre ville et campagne puisque physiquement en fait il est tellement là et tellement sous-utilisé que enfin sous-utilisé c'est une façon de voir mais je veux bon voilà il pourrait assurer un rôle de transport de marchandises ou transport aussi dans le cadre de l'agritourisme c'est-à-dire qu'on a aussi été lauréat pour faire des croisières agroforestières la ville de Paris nous a aidé pour faire ça pour organiser des découvertes en fait du monde agricole qui est si proche de Paris et si méconnu et inversement il y a pas mal d'agriculteurs qui vont jamais à Paris aussi donc c'est quand même deux mondes qui sont bourrés d'a priori l'un vers l'autre et par contre quand il y a des points de rencontre comme ça qui se font c'est très très riche parce que de toute façon on a besoin de la vie moi j'ai besoin de la vie j'ai besoin qu'il y ait de la bière qui soit bu j'ai besoin de récupérer de la drèche j'ai besoin de récupérer du marbre de café j'ai besoin et donc tous ces échanges là inversement en fait c'est du champ à l'assiette et de l'assiette au champ en fait qu'il faut que ça marche la boucle et Alice te demande si tu as été impliqué ou mené ou impulsé d'autres projets similaires ou non gardé d'autres lieux alors on a monté une association qui s'appelle Agrofine c'est Agroforesterie en Ile-de-France et donc c'est une association qui est née en 2016 et donc qui regroupe des agronomes des paysagistes des agriculteurs et au départ on a commencé il y avait allez six agriculteurs maintenant il n'est pas loin d'une centaine de projets agroforestiers qui sont qui sont lancés ou en train de se mettre en place avec des projets tous plus formidables les uns que les autres et donc c'est vrai que c'est une logique en fait de réarbrer les paysages agricoles et ce réarbrement des paysages il a des impacts incroyables c'est-à-dire que les services écosystémiques de l'agriculture deviennent vraiment visibles au-delà des labels bio et pas bio parce que dans la centaine d'agriculteurs il y en a qui sont bio d'autres qui ne sont pas bio en fait c'est pas le sujet le sujet c'est vraiment produire de manière durable en répondant en fait à un maximum d'enjeux voilà aujourd'hui je pense qu'il n'y a même pas besoin de labels où on parle d'agroforesterie parce que c'est vrai que ça paraît rassembler en fait les sujets qui nous intéressent mais les sujets c'est biodiversité stockage carbone gestion de l'eau voilà continuité des trains vert et bleus c'est nourrir tout le monde enfin voilà c'est quand même un projet de société à part entière et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des agriculteurs qui choisissent de partir dans un système agroforestier en partie aussi parce qu'ils sont très proches des villes et ils se sont rendus compte qu'il y avait du coup ça renouait le dialogue avec les riverains parce que en fait ben voilà les arbres ça a un vrai pouvoir de réconciliation apparemment et du coup ben c'est vrai que ça peut être aussi un des facteurs qui fasse ce qu'un agriculteur en général il le fait déjà pour lui parce qu'il a envie de changer son paysage de production et puis produire d'autres choses et toutes les raisons sont bonnes et puis il constate assez vite que ça a un impact positif pour les riverains alors tu parlais des riverains y compris que c'était l'énergie de Chalandise ils allaient faire un nouveau repas pas trop loin est-ce que les riverains viennent ou l'ont gardé le visiter peut-être participer à des formations des coups de main et parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont très curieux des parisiens qui auront très envie de venir qui demandent si le site est ouvert s'il y a des journées portes ouvertes s'il y a des visites commentées bon alors là ça c'est pareil c'est à dire on ne peut pas être au four et au moulin c'est à dire que quand on fait ça en fait ça prend beaucoup de temps et c'est une activité à part entière qui n'a pas été développée en tant que telle et donc pour faire ça il va falloir trouver une autre organisation donc en général ceux qui viennent ils viennent et donnent un coup de main non mais après il y a des visites on peut organiser des visites mais du coup c'était un petit peu l'objet de l'article paru dans Télérama c'est à dire que moi j'avais dit je ne pourrais pas s'il y a même je ne sais pas 15 personnes qui viennent par semaine je ne pourrais pas m'en occuper donc il faut plus se prévoir des visites groupées il y a par exemple avec des écoles d'architecture des écoles d'agriculture du paysage on fait on fait des formations des sensibilisations et ça c'est dans un cadre tout à fait mais ce n'est pas ouvert comme ça parce que de toute façon c'est un site qui est complètement au clos il n'est pas du tout accessible il y a un côté insulaire qui quelque part le protège ça s'appelle du Montgardé ce n'est pas moi qui l'ai appelé comme ça c'est le monde de la partie cadastrale bon il se trouve qu'il est bien gardé c'est très bien on vient visiter et en le temps on fait le coup de main ça semble tout à fait logique tu parlais à l'école je ne sais pas si tu veux en parler je crois qu'il y a un projet aussi dans cette maison alors non oui alors ça c'était un peu une discussion on a parté c'est-à-dire que en fait faire ce qui a été fait au Montgardé a supposé quand même désapprendre pas mal de choses et du coup en apprendre d'autres mais en faisant et c'est vrai que quand on fait des formations avec les étudiants on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne font pas partie des programmes et qu'il y a une vraie volonté des jeunes à s'intéresser à l'agriculture mais je dirais une agriculture désirable quoi et que cette agriculture désirable elle est vraiment à portée de main mais je pense que ce serait pas mal de mettre en place un lieu de formation qui pourrait rendre visible ce qui se passe au Montgardé mais je dirais que ça se passe aussi ailleurs alors je ne sais pas si on peut en parler maintenant mais enfin bref il y a des projets de structuration de formation au niveau de l'île de France pour répondre à cette à cette à cette mais vu que c'est encore un projet il n'y a pas rien n'est concret je ne vais pas en parler une affaire à suivre on ne montrera pas de relayer le moment alors Maxime le boss il vient de poser une question quelles sont les quantités de matière apportées depuis la ville et la régularité je ne comprends pas je veux revenir sur les échanges justement parce que j'imagine que ce n'est pas uniquement toi qui remplis ton camp de tes ébouches je l'espère au début c'était quand même ça l'activité principale mais maintenant avec l'entreprise Moulino en fait c'est des quantités qui sont vraiment importantes et justement on est en train de voir comment au-delà des montgardés d'autres exploitations pourraient bénéficier de ces déchets donc là c'est pareil c'est en train de se structurer c'est surtout des maraîchers qui sont intéressés pour récupérer ce genre de matériaux ça peut aller jusqu'à 6 tonnes par semaine minimum ça peut être beaucoup plus là aussi c'est des élagueurs en fait qui viennent m'amener des camions entiers de broyat c'est en fait il y a pas mal d'élagueurs qui ne sont pas de l'île de France en fait qui travaillent sur des chantiers que visiblement les entrepreneurs conciliens ne courent pas après alors c'est des chantiers un peu durs dans des zones soit pas accessibles soit problématiques bref donc du coup c'est des élagueurs qui viennent de la Somme ou de Picardie et du coup ils n'ont pas quand ils sont chez eux en fait ils savent très bien quoi faire de leur broyat de bois mais quand ils sont ici ils ne savent pas quoi faire donc ils l'emmèrent initialement à la décharme d'à côté et en fait c'est un détournement de camions j'espère que l'éolien mais parce que quand je rentre et quand je sens moi je vois tous les camions qui vont déverser leur chargement donc en fait quand je jette un oeil et qu'il y a un truc qui m'intéresse je vais toquer et donc du coup c'est comme ça que ça se passe et c'est pour ça que des fois il y a des quantités que je ne peux pas accepter parce que c'est trop d'un coup et que je ne saurais pas faire quand c'est des tonnes d'un coup ça peut être 30 tonnes donc là c'est un peu oui à la broche voilà donc là aussi je souhaiterais beaucoup aux animaux c'est pas clair ils m'aident et puis je dois avouer que j'ai acheté un tract en tout cas les cinq c'est un vrai sujet qu'on doit organiser maintenant avec mes voisins agriculteurs c'est à dire pour optimiser au maximum toute cette ressource de biodéchets parce que on a tellement perdu de matière organique dans les sols que pour le faire remonter en fait c'est pas compliqué il faut redonner à manger en fait au sol et toute cette matière-là je pense qu'elle ne doit pas être détournée uniquement pour faire de la mécanisation ou de l'énergie il y a un vrai peut-elle être détournée pour faire des bottes de bas et qu'on utilise dans la construction alors la paille n'est pas pour en parler un biodéchet non par contre la drèche oui le broyat de bois aussi pour l'instant est un déchet les feuilles sont un déchet les tombes de gazon sont des déchets et c'est beaucoup des matériaux instables la paille c'est stable donc c'est pas vraiment un déchet on peut la stocker mais les tombes de gazon ça ferme vite le broyat de bois aussi donc ça c'est des déchets un petit peu plus compliqués mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les absorber en agriculture et la capacité d'absorber des biodéchets dans les sols agricoles elle est incroyable et plusieurs questions qui passent en tous les sens sur un peu un parallèle entre les montgardés et le projet Karma rien à voir non non mais je veux dire c'est c'est des projets qui sont proches géographiquement il est certain alors je dis rien à voir en même temps il y a le fait que le Grand Paris soit impact en fait des terres agricoles de Gonesse la société du Grand Paris qui fait de la compensation notamment pour la ligne 17 il se trouve que cette compensation là est amenée à se faire sur les non gardés donc il y a un lien je dirais de fait après c'est davantage sur l'aspect agroécologique du projet qui n'a pas été fait bien sûr on a l'inspiration agroforestière s'il y a une inspiration très bien mais au-delà de ça voilà il se trouve que les terres concernées sont des terres fertiles en tout cas qui sont considérées comme des très bonnes terres ablées les mangardées en tout cas ce n'était pas des très bonnes terres ablées à l'origine mais voilà en fait je ne connais pas plus que ça le projet le projet qu'elle m'a j'en ai évidemment entendu parler après il n'y a pas de pas plus de relations que ça j'ai oublié la deuxième personne de la question de la question tout à l'heure qui demandait quelle quantité de matière qui amène au bon jardin mais aussi quelle quantité tu produis tu nous as montré des photos de caveaux que j'ai l'exemple d'amap ou est-ce que c'est que tu commences alors il y a eu des détruits sur forme d'amap maintenant il y a plus et plus des gens qui viennent chercher leur panier sur place et sinon des restaurants donc on travaille beaucoup plus avec des restaurants parisiens et les quantités qui sortent alors on est encore au stade où on partage énormément c'est-à-dire que en fait j'ai pas fait le bilan j'ai pas fait le bilan mais je pense qu'aujourd'hui et ça va encore durer quelques années on est plus dans une logique où on restitue en fait une partie au sol et on en restitue beaucoup plus qu'on en prélève et c'est aussi le rôle des arbres en fait qui ont un rôle agronomique c'est-à-dire qu'ils ont puisé au départ dans le sol pour pousser aujourd'hui ils restituent énormément donc du coup voilà on est dans une relation vraiment cyclique c'est pas une agriculture qui prélève sans restituer là c'est complètement l'inverse c'est une agriculture qui restitue beaucoup et prélève est-ce que tu peux revenir sur ce que tu racontais au début sur ces solides d'arbres je trouve que la question est vraiment intéressante c'est vrai qu'on a un peu de voir des arbres en motte qui sont dans les villes on abat des arbres d'alignement multiséculaires on les remplace par des allumettes et on inaugure un peu des arbres donc quelle est la différence que tu as fait ce sommet la première fois que vous entendez parler d'un sommet là on fait un champ quelle différence ça a est-ce que les agriculteurs des voisins qui se mettent à l'agroforesterie ils sèment des arbres ou ils plantent des arbres alors c'est un objectif c'est d'arriver à s'amener des haies rapidement puisque là il suffit de venir voir sur place comment garder pour voir que ça marche même avec une pression de lapin telle qu'on a eu donc ce serait un objectif pour aussi permettre aux agriculteurs de s'approprier davantage la culture de l'arbre parce qu'un arbre en fait est une culture qui est une culture vivace en fait un agriculteur connaît plus le semoir qu'un autre outil donc de fait semer des haies je pense que c'est des choses qui permettraient techniquement à des agriculteurs de passer en fait plus facilement à l'acte après transplanter un arbre il faut savoir que c'est quand même un traumatisme pour l'arbre et que en fait on ce traumatisme l'arbre le garde dans sa structure en fait toute sa vie et un arbre issu de semis en fait va d'abord développer son système racinaire et ensuite faire sa partie aérienne donc il va trouver en fait déjà sa place et donc quand on veut implanter des arbres forestiers en l'occurrence dans des contextes qui ne sont pas du tout forestiers en l'occurrence agricoles ou urbains avec des sols qui ne sont pas du tout ceux prévus à cet effet le postulat c'était de dire autant partir des semis ça leur donnera plus de chance que déjà partir d'un premier traumatisme je dirais que le traumatisme il est pire quand l'arbre est grand en fait transplanter des jeunes plantes forestiers qui sont des très jeunes arbres d'un an ça se fait bien transplanter des arbres qui ont 20 ans 15 ans comme on fait en milieu urbain voire plus là pour le coup c'est une autre affaire c'est à dire qu'on sait que ce ne sont pas des arbres qui vont avoir un dur de vie comme ils auraient dans leur milieu naturel donc c'est parce que l'arbre en ville est considéré comme un objet ornemental en fait c'est intéressant aussi la manière qu'on a de les considérer en fait et en agriculture aussi en agriculture on appelle ça des éléments fixes du paysage je pense que si l'arbre est une culture et quand on le voit justement issu de la plantule on voit bien que même s'il est fixe dans l'espace enfin je veux dire dans la surface il n'est pas fixe dans l'espace aérien c'est à dire qu'il évolue et puis il est très plastique aussi on peut le couper on peut faire des trônes il y a toute une culture de l'arbre paysan qui était un arbre qui faisait partie des pratiques agricoles qui n'étaient pas soit d'un côté on le surprotège ou soit d'un côté on n'en voit plus dans les champs il y a à nouveau la place de l'arbre à trouver dans les systèmes agricoles et en ville aussi je pense que à s'interroger c'est la manière dont on gère les arbres en ville on évoque aujourd'hui souvent le sujet de l'agriculture urbaine alors est-ce que là on est les montgardés on pourrait dire que c'est urbain comme on dit mais est-ce que avec ce que tu as appris les montgardés est-ce que tu as un avis sur cette idée qu'on a de faire de l'agriculture en ville même de toute façon si on veut faire une filière de pain ce n'est pas en ville qu'on va la faire c'est-à-dire que tout ce qui est céréales tout ce qui est aliment je dirais de masse ce ne sera pas en ville donc quand on parle d'agriculture urbaine on parle d'agriculture un petit peu je veux dire fantasmée d'une agriculture qui a injonction de ne pas puer de ne pas faire de bruit de ne pas de produire des rangs de poireaux bien droits bien beaux c'est-à-dire que c'est c'est bon c'est un caricatural ce que je dis mais c'est quand même un peu ça par contre si l'agriculture urbaine sait considérer ses relations ville-campagne dans ce type d'agglomération tel qu'on connaît ben là oui puisque c'est vrai qu'on a des pratiques agricoles qui sont très proches de la proximité des villes les montgardés pourraient pas exister dans la creuse par exemple dans la creuse comment on aurait autant de matières organiques ici des villes comment on a une telle capacité une telle demande à fournir des produits là les montgardés il faudrait qu'on passe à la vitesse supérieure pour répondre à la demande après moi je suis dans un système extrêmement contraint qui est sans eau sans électricité donc on me dit toujours mais tu peux pas faire du maraîchage sans eau si je peux mais j'ai besoin de la drèche si j'ai pas de drèche comme le confinement le printemps et bien j'y arrive plus voilà parce que si moi sécherais c'est pas de drèche c'est la dèche mais on y arrive quand même Olivier te demandait justement d'expliquer un peu plus sur la drèche qu'est-ce que c'est précisément qu'est-ce que c'est la drèche et bien alors pour ceux qui croient que la bière c'est fait avec du houblon je voudrais leur dire que c'est le houblon c'est comme le poivre dans un plat c'est-à-dire que la bière se fait avec des céréales et en général c'est de l'orge maltais et l'orge maltais quand voilà on la fait on fait macérer de l'eau et cette orge maltais ensuite pour faire la bière on récupère que le jus et reste cette pâte qui est une pâte de céréales et d'eau qui est très très lourde qui est pleine de protéines enfin voilà et donc du coup moi je m'en sers pour presque tout j'ai même fait des j'ai même fait des murs en terre et drèche excellent très bonne résistance mais bon les animaux ils adorent ça on peut même en manger nous les vers de terre ils adorent ça enfin c'est c'est voilà c'est ça n'a vraiment rien à faire dans les méthaniseurs ça n'a rien à faire en compost en compost ça a vraiment à prendre part dans les systèmes mais je pourrais dire presque la même chose du Marbeau Capri presque la même chose et bon voilà tout un tas d'autres je récupère alors aussi des résidus de de l'agriculture urbaine notamment des résidus de culture de champignons et des résidus de culture d'endives dans des parkings donc c'est donc la culture enfin l'agriculture urbaine nécessite de cultiver sur des substrats qui sont importés dans des parkings et ensuite donc on produit des endives on produit des champignons et puis quand le substrat est épuisé et bien on génère un déchet énorme et donc je le récupère je ne récupère pas tous les déchets en tout cas j'en récupère une partie toujours par l'intermédiaire de Moulinot alors Fabienne te pose la question si vous avez une zone de compost mais en fait les monts gardés sont des monts de compost c'est un processus de compostage je ne pratique pas le compost en fait ce qu'on appelle enfin si je pratique du compost c'est du compost à froid c'est du système de lombricompostage mais c'est pas du compost à chaud le compost à chaud j'en fais très très peu en fait le compost à chaud déjà il dégale du celluleux et puis après on a un produit qui est stérile qui a chauffé moi je veux du vivant je veux des plactéries je veux des cheveux et parce que j'ai besoin de rebooster le sol donc si je fais du compost c'est du compost à froid c'est-à-dire que je fais des couches qui amène le sol c'est un truc de mulch en fait avant le compost avant que les cheveux mais comme dans un compost on alterne les matières azotées et les matières carbonées moi je fais pareil sur les plans de culture Thibaut tu poses la question ou Thibaut Ségur ouais relation l'hériture trop oui pardon si l'agrophile avait des relations avec l'association française d'agroforesterie disons que voilà l'association française d'agroforesterie on les connaît il y a une autre association qui s'appelle l'association française de l'arbre-chanteur agroforesterie nous on fait partie du réseau réunir agroforesterie qui est un réseau national on fait partie aussi du réseau d'un autre réseau agricole qui s'appelle le réseau SIVAM voilà on connaît on connaît bien forcément tous ces réseaux puisque voilà c'est des activités on a des activités des objectifs communs après l'association française d'agroforesterie elle a une échelle nationale nous on considère qu'on n'y est pertinent qu'en local on fait avec les acteurs du territoire et puis avec notre géographie on me dit pour l'anecdote sur Youtube qu'en Normandie il existe des biscuits rescapés à partir de Dreyfus mais bien sûr mais même en Ile-de-France moi j'en ai fait des très bons biscuits alors salés ou sucrés c'est très très bon alors Marjolaine te demande parce qu'on sait bien que chaque chantier ferroviaire génère ses espaces ses tiers espaces ses délaissés est-ce que et puis d'autres groupes enfin toutes les grandes infrastructures alors est-ce que ces aménageurs ces entreprises en charge est-ce qu'elles cherchent à faire éclore d'autres non gardés ou dans le sens où ce n'était pas forcément leur volonté au départ je ne sais pas je pense qu'il y a un vrai vivier c'est-à-dire que en fait le foncier des mongardés le redit il n'existait que parce que il a été à un moment donné considéré comme un délaissé ferroviaire ou comme une dépendance verte ferroviaire donc de fait il y en a partout donc on pourrait faire ça partout enfin partout il y en a c'est effectivement une volonté politique et puis et puis voilà après je redis aussi que c'est un projet qui n'a reçu aucun argent public pendant 20 ans aucune subvention rien rien du tout c'est un projet de fait un peu autonome alors nous accueillons d'ailleurs dans trois semaines n'est-ce pas Gilles Clément qui à ce propos a évidemment rédigé le manifeste de tiers paysages et en nous signer dans les commentaires que Patrick Blouch en Gilles Clément et Patrick de Cour ont réalisé il y a 20 ans une étude de recensement délaissée on en parlait qui s'appelle la forêt des délaissés il nous a mis un lien vers des images qui sont sur le site une fraction un peu dans le chat bon question rituelle peut-être ouais on approche de la fin alors il nous faut savoir deux choses l'une qu'il ne faut d'abord plus faire plus jamais faire une autre qu'il faut pour métamorphoser l'acte bon métamorphoser l'acte de vivre c'est l'antique question aujourd'hui il n'est pas tant de penser une chose qu'il faut systématiquement faire c'est la question rituelle du site de conférence alors on ne présente quelques instants si tu veux réfléchir mais systématiquement faire quelque chose c'est à dire pour en faire dire une non mais je veux dire quand on se lève le matin qu'est-ce qu'il faut faire dans ma pratique prendre le temps il faut de ça c'est ce qu'il faut faire voilà je dirais ça et ce qu'il ne faut pas faire c'est trop précis accepter la chronobiologie du vivant bon alors nous vous rappelons que ce site de conférence se tient chaque semaine chaque mardi soir de 19h à 21h la semaine prochaine Bernard Blanc ex-directeur de Aquitanis est maintenant élu à la métropole de Bordeaux pour un urbanisme résilient et écologique peut-être on nous en dira juste le 1er décembre Alain Bornarel et Philippe Madec que vous voyez à l'écran et pardon je suis hors de la caméra et nous vous rappelons également à toute fin utile que ce site bénéficiera avec grand plaisir de votre soutien financier sur le site de l'Afrique et l'Évite Heureuse nous vous mettrons aussi le lien dans les commentaires autre chose ? oui et puis évidemment vous le savez et puis pour toutes les personnes auxquelles vous souhaitez partager ce site dont vous souhaitez faire profiter de ces merveilleux intervenants et de ces belles aventures qu'on vous compte le site entier est disponible en replay sur Youtube et sur Facebook vous trouverez dans les moteurs de WhatsApp tout est bien référencé et voilà je vais te signer un bel livre de commentaires vite tirant vite comme toujours et en particulier qui te remercie pour cette présentation passionnante et ce projet revigorant que c'est une magnifique aventure merci à tous et à suivre belle soirée à la semaine prochaine si vous le voulez bien à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?